Bonjour mes béliers, comment allez-vous ? C'est Nathie, j'espère que vous vous portez bien, bonne année, santé, amour, prospérité. Là, je vais regarder pour le mois de janvier vos messages, les messages à transmettre par les guides. Merci pour vos likes du fond du cœur, ça me fait très très plaisir, vous le savez. Merci pour vos commentaires, vos abonnements, merci d'être là. Voilà, alors, puisez les ressources en soi, vous êtes une personne intuitive, et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient, patiente avec vous-même. Merci Litana pour la carte postale, je te remercierai de vive voix. C'est parce que là, je suis un peu, un peu, je dirais pas dépassée, mais voilà, tu comprends, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je vais le faire. Je préfère qu'un SMS, donc je vais t'appeler, merci beaucoup. Trois de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape ? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie ? Voyager s'avère nécessaire ou se déplacer ? Peut-être que vous êtes obligé, vous pouvez pas faire autrement que vous déplacer. Et puis, certains, on vous parle de changement de voie que d'autres, non. Vous êtes sur la bonne voie, mes chéris, ne lâchez rien. C'est quand je pose mes cappuccinos, ça, avec la tasse. Hop, il y a quelque chose qui va vous animer ou quelqu'un. Donc, en fait, on va avoir du désir, de l'envie. On parle d'opportunités, de bonnes nouvelles, on vous dit que vous allez être dans l'action. On parle de nouvel amour, de romantisme, de quelque chose de torride, de passionnel, de fort. On parle, on va mettre tout notre cœur dans notre travail par rapport à ce que vous aimez faire, ce qui est fait pour vous. Vous allez être intéressé par ça et complètement là-dedans, en fait. Donc, on compte plus les heures, on est à fond dedans, on est passionné, c'est vraiment ça. Mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Là, en fait, il y a une bande d'amis et qui s'entendent très, très bien, qui échangent et tout. Mais ça peut être aussi une formidable équipe. Ensuite, c'est la construction. On va construire. Pour d'autres, peut-être qu'on vous a proposé d'être responsable, chef, quelque chose comme ça, ou vous l'êtes déjà. Et donc, du coup, vous êtes minutieux, il y a beaucoup de travail, mais il y a une bonne entente, on a une formidable équipe. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Après, ça peut être aussi quoi ? Ça peut être qu'on a du soutien, d'accord ? Bon, il y a un nouvel amour qui arrive pour certains. Peut-être que ça y est, vous avez rencontré la personne et ça tombe dans mon tirage parce que c'est là, il n'y a pas longtemps, c'est récent. Peut-être que d'autres, vous l'avez rencontré, vous allez la rencontrer ou prochainement. Là, on est aussi dans le partage, on est dans la joie, le bonheur. C'est magnifique. Alors, certains de vous, vous allez vous décider justement en amour. On va voir ce que c'est parce qu'il y en a qui vont démarrer une relation et puis d'autres, je ne sais pas, ils vont décider quelque chose. Certains de vous, il y a une nouvelle voie, un nouveau emploi ou alors c'est un redémarrage. Vous voyez, parce qu'on se sent mieux. Il est bon votre tirage, mes chéris. Ouais, on retrouve la force tranquille, la paix. Vous allez être invité, vous allez sortir. Après, ça peut être aussi un nouveau rendez-vous. Ça peut être, on sort quelque part, on rencontre quelqu'un. Ça peut être aussi qu'on sort avec des amis, on va faire la fête, vous voyez. Bon, c'est vrai qu'un coup, on va bien, un coup, on ne va pas bien. Mais vous allez plus vers la lumière. Donc ça, c'est magnifique. Pour d'autres, il y a un choix à faire. On le voit bien avec ce roi, il y a un choix à faire. Et vous avez besoin d'être éclairé. Les deux cartes, c'est ça. Ça peut être une voyante, moi, par exemple, avec plaisir. Ça peut être un notaire, un comptable. Ça peut être le banquier. Ça peut être l'avocat. Ça peut être quoi encore ? C'est quelqu'un peut-être aussi un patron ou quelqu'un d'âge mûr, mais en tout cas qui est expert en la matière, dans son domaine. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un d'honnelle, de loyal. Quelqu'un qui va bien vous guider. C'est quelqu'un de pro. Alors, ensuite, on parle de rentrée d'argent pour certains de vous. D'accord ? Il y a une amélioration financière. Et d'autres, vous êtes en train de réfléchir. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent ? Rencontre amoureuse, Cupidon va tirer sa flèche sur vous et donc vous tomber en amour. On oublie le passé, c'est bien. On s'est un peu négligé, là, ces derniers temps. On a eu peut-être des soucis. Et puis là, du coup, vous allez à nouveau penser à vous, à vous faire beau, belle, à vous acheter des nouvelles choses, à vous faire plaisir. Aussi pour la séduction, d'accord ? Bon, vous allez vous décrocher du passé parce que le passé, ça n'a pas été jojo. Bon, il y a quelqu'un, par contre, qui ne va pas bien. J'ai quelqu'un qui a fait là, là, il n'y a pas longtemps, je dirais. Ou alors, c'est peut-être qu'un ex ou une ex est revenue. Ça peut être ça aussi. Et du coup, qui vous a fait du mal, qui vous a fait du mal et que vous avez mis du temps à vous rendre compte, à accepter ce qui se passe, la réalité des choses et comment elle est cette personne. Ça peut être aussi que vous apprenez des vérités. C'est ça qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Et pourtant, vous ne comprenez pas, vous vous dites, moi, j'ai été OK, j'ai été sincère, j'ai donné mon cœur et cette personne, voilà comment elle me rend. Et donc, du coup, vous êtes dans le mental, vous n'allez pas bien. Mais ça va aller. Vous allez sortir de cet état. Ça, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Bon, moi, j'ai un couple ici. Vous allez de l'avant. On renforce les liens et puis on s'engage davantage dans la relation. On s'aime à fond. C'est fort entre vous et vous avez des projets, peut-être de bébés, grossesses, vie commune, mariage, fiançailles, Pax, acheter un bien en commun. Enfin, vous voyez. Ouais, vous allez aller mieux. Mais bon, c'est une histoire de temps, mais vous allez guérir. Pour d'autres, vous concrétisez. D'accord ? On se sent léger, légère. On a envie, on a envie. Et puis, du coup, bye bye le célibat. Attention quand même à la jalousie. Parce que peut-être cette personne, elle peut être jalouse. À moins que c'est vous qui avez cette tendance-là. Donc, il faut... Ou alors, vous allez vous amuser à vous rendre jaloux, jalouse. Il faut faire un travail là-dessus parce que ce n'est pas des belles énergies. Ben, c'est la chance. Bon. Ça y est, j'ai compris. Ouais, vous vous illusionnez. Cette personne, elle ne changera pas. Elle vous a fait du mal. Elle vous a fait du mal. Et on le voit ici. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez envie de lui donner une autre chance. Mais c'est une illusion qu'on vous dit. Vous voyez, moi, je vois ça comme ça. Cette personne, elle s'amuse. Cette personne, elle n'est pas sérieuse. Elle n'a pas envie de s'engager davantage. Cette personne, elle a déjà fait ça auparavant à vous. Mais à d'autres personnes. Bon. Là, je vous l'ai dit. Ah, j'ai compris ici. On va se taquiner. On va se chercher. Mais on va s'amuser. Je ne sais pas. Se rendre jaloux, jalouse. Bon. Si ça vous amuse. En tout cas, ici, on a la chance. L'opportunité d'une rencontre. On va communiquer. On va échanger. Et puis, c'est l'attirance. C'est fort entre vous. C'est puissant. On a ici la sexualité, la sensualité. C'est au rythme. Et on va se lancer. Voilà, mes chéries, mes chers béliers. Merci pour vos likes. Merci. Ça me fait très plaisir. Si cette personne, ouais. Il y a une personne qui arrive dans votre vie. Si cette vidéo, elle vous a parlé. Si elle vous a plu. Merci de liker. Merci pour vos commentaires. Et puis, prenez soin de vous. La personne la plus importante, c'est vous. Respectez-vous. Apportez-vous de l'amour. Et puis aussi, prenez votre temps quand vous rencontrez quelqu'un. Il n'y a pas le feu. On est bien d'accord. Et puis, il faut apprendre par rapport à notre passé aussi. Donc, utilisez votre expérience. Utilisez les leçons de la vie. C'est facile de les mettre aux oubliettes. Non, non. Elles sont là pour ça. Il faut les utiliser. Donc, prenez le temps. D'apprendre à vous découvrir. Puis, amusez-vous un petit peu. Arrêtez d'être tout de suite focalisé. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est elle ? Est-ce qu'on va avoir un bébé ? Est-ce qu'on va vivre ensemble ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui ? Chaque chose en son temps, étape par étape. D'accord, mes chers filles ? Et puis, il y a la chance qui vous accompagne ici. Ça, c'est clair. Là, moi, j'ai un couple formidable ici. Ah ouais, là, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous aimez, c'est fort entre vous. Par contre, vous faites attention. Vous vous illusionnez, vous vous montez la tête aussi. Vous vous faites affime et vous vous persuadez. Ça aussi. Et puis, en même temps, ce n'est pas évident parce que l'autre, là, s'amuse. Et puis, c'est quelqu'un qui sait vous contrôler. C'est quelqu'un qui sait vous dire des bobards. Et du coup, vous buvez ce que cette personne vous raconte. Bon. Alors, soit vous vous êtes réconciliés, soit vous pensez à ça. Ou cette personne, elle vous relance. Ou alors, en fait, vous avez vécu tout ça et vous êtes en pleine rupture parce qu'on avait ici cette douleur et cette prise de tête, le mental qui fonctionne. Bon. Mais vous allez sortir de tout ça. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous, il y a tout en dessous de la vidéo. Mon mail, mais surtout, maintenant, on passe par mon site. Il est très facile. Voilà. Je vous embrasse fort. Bon week-end. À bientôt. Bisous.